Si tu veux connaître tous les conseils pour bien vendre sur Vinted en 2022, t'as qu'à rester sur la vidéo, c'est parti ! Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, bienvenue à vous et à Francis qui se trouve sur ma lèvre en haut à gauche, c'est tout simplement un bouton de fièvre qui persiste à rester, je pense que cette vue vous stresse, mais bref, on va pas parler de Francis, on va parler plutôt de Vinted. Avant de commencer, si t'as un compte Vinted, n'hésite pas à le commenter, comme ça je vais faire un petit tour et comme ça, ça permettra aux personnes qui tomberont sur cette vidéo d'aller également faire un petit tour. C'est parti pour les meilleures astuces et conseils Vinted 2022. Vinted est une application qui permet aux personnes comme toi, comme moi, de revendre ses vêtements pour pouvoir faire un petit peu d'argent soit pour faire autre chose, soit pour acheter. Il y a certaines personnes qui sont pas très d'accord sur le fait de vouloir vendre pour racheter et donc faire passer la seconde main pour de la consommation juste après. Je sais pas si vous suivez. Il y a des personnes comme moi qui veulent vendre pour se débarrasser des choses qui sont stockées dans mon placard et pouvoir me faire un peu d'argent pour racheter d'autres choses dont j'aurais besoin ou je sais pas, le mettre dans mon budget voyage ou autre budget ou sortie, etc. Mais en général, c'est vraiment dans mon budget vêtements et mode. C'est pas en général, c'est tout le temps depuis le début d'ailleurs. Donc Vinted, c'est vraiment trop trop cool pour ça. A la base, c'est de particulier à particulier, mais maintenant, ils ont une partie professionnelle. J'ai pas trop suivi ce que c'est. Et aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est plus la partie particulier, donc la partie business en santé. C'est particulier à particulier, mais c'est pas parce que c'est de particulier à particulier que les prix doivent flamber. Vous achetez des vêtements et que vous les revendez exprès ou que vous les revendez, vous les portez, que vous les revendez au même prix. Ça n'a pas de sens. Il y a certains articles comme les articles de luxe et les articles vintage. Aujourd'hui, si vous les achetez, je ne sais pas moi, un exemple bidon, 1€ et demain, ça vaut 1000€, c'est normal. Mais les articles H&M Primark, ils ne vont pas prendre de la valeur. Voilà, sachez-le. Sans plus tarder, on va commencer avec les astuces et conseils pour bien vendre fort sur Vinted. Mais avant, sache qu'à la fin de la vidéo, je vais te donner un conseil vraiment bonus, en plus des conseils que je vais te donner, que j'ai eu tout à l'heure. Je me suis dit, mais oui, sachant que j'ai passé en fait 2 jours à faire ça, donc il faudrait bien que je leur donne ce conseil. Donc il reste jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir ce conseil. Tout d'abord, premier conseil, la photo. Il faut absolument, absolument qu'elle soit de très bonne qualité et des photos qui donnent envie. Les photos lumineuses où on voit très très bien l'objet ou le vêtement, qu'on puisse le voir sur toutes ses coutures, que ça soit devant, derrière, sur le côté, les manches, le col, les petits détails, la dentelle, les boutons, machin. Tout ce que tu peux prendre en photo, prends-le, ça permettra à la personne déjà de voir exactement ce à quoi le produit ressemble et qu'elle n'aura pas de surprise. Surtout si, par exemple, il y a des tâches, où il y a des petits trucs, des petits fils, machin. Comme ça, elle sait tout. Il n'y a pas de vis derrière la vente. Et il faut absolument que ça soit, bien sûr, de qualité. Donc maintenant, les smartphones ont plutôt un appareil photo qui est de qualité, donc tu peux complètement le faire avec ton appareil photo. Et après, tu fais tes petites annonces sur l'application. Deuxième conseil, avoir une description plutôt détaillée ou du moins complète du produit. À chaque fois, je remets, par exemple, au niveau du titre, je mets qu'est-ce que c'est, la couleur, la marque et l'état. Ça permet déjà, avant d'accéder au produit, de voir les mots-clés qui sont importants, qui concernent le produit, en fait. Et je recopie le titre, je le remets en description. Et dans la description, je rajoute, par exemple, la taille. Je rajoute les hashtags, mais ça, on y viendra après. De toute façon, vous avez aussi une partie où vous allez mettre la marque, la taille, la couleur, etc. Mais n'hésitez pas à faire une petite description. Vous pouvez aussi mettre une description détaillée. Si, par exemple, le produit, il est défectueux, ou il a une petite partie, ou c'est délavé. Enfin, tout ce qui peut être important à mettre dans la description, mettez-le. Ça permettra, en fait, encore une fois, qu'il n'y ait pas de vis dans la vente. Parfois, le fait de mettre pourquoi tu le vends, ça pousse à l'achat. Parce que, en général, moi, personnellement, c'est mon yo-yo au niveau du poids. Un jour, je fais du 42, un jour, je fais du 46, un jour, je fais du 44, un jour, je fais du 40. Ça ne m'est pas arrivé beaucoup. Et parfois, sur mon compte vintage, j'ai du 38, j'avais du 36. Des trucs que ma mère m'avait donné, donc elle m'a dit, bah vas-y, si tu peux me les vendre pour moi. C'est pour ça que, parfois, c'est pas très... Tu vois du 46 et tu vois du 36, il y a 10 tailles de différence. C'est normal. Troisième conseil, ça va être les hashtags. Les hashtags, je les rajoute dans la description. Et ça va permettre d'avoir un peu plus de référencement pour les personnes qui cherchent un produit en particulier. Par exemple, je vais mettre, je sais pas moi, une robe noire. Je vais mettre hashtag robe, hashtag robe noire, hashtag noir, hashtag robe noire 44, hashtag robe noire XXL, hashtag robe XXL, hashtag robe femme. Ce qui va vous permettre de retrouver facilement le produit. Par exemple, hashtag grande taille, parce que la plupart de mes vêtements sont des grandes tailles. Et je sais que, que ça soit sur le marché actuel de la mode ou le marché sur Vinted, c'est compliqué d'avoir des vêtements en grande taille. Donc, je fais bien de préciser grand taille ou plus size, parce qu'il y a souvent des étrangers qui commandent sur mon Vinted. J'ai eu la Belgique, j'ai eu l'Italie, j'ai eu l'Espagne et le Portugal, je crois, déjà. Donc, n'hésitez pas à mettre en anglais. Moi, ça m'a aidé de mettre, par exemple, dress, black dress, black dress 44, black dress XXL, black dress 44, voilà. Le plus vous mettez d'hashtags qui sont cohérents, bien sûr, avec votre produit, le mieux vous serez référencés, voilà. Quatrième conseil, le prix. Alors, le prix. Les gens veulent toujours négocier. Moi, je suis une personne, je veux toujours négocier, mais pas comme les gens font sur Vinted. Là, les gens sur Vinted, je trouve qu'ils abusent. Parce que ces gens-là, ils négocient même pour 20 centimes. Attention, 20 centimes, non, 19 centimes, j'ai voulu arrondir, mais non, 19 centimes, la personne, 19 centimes, je les trouve par terre et je peux en trouver tous les jours. Donc, je ne comprends pas et ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Les gens qui négocient pour ce genre de montant. Et même le produit, quand il est à 2 euros, les personnes vont quand même négocier et ça, je ne comprendrai jamais. Ça, c'est de l'abus, je trouve. Pour ça, certains produits, pas tous, parce que des fois, ça atteint certains prix qui n'ont pas lieu d'être. Donc, certains prix, je mets 2 euros, voire 3 euros de plus. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui négocient et souvent, ça permet d'offrir les frais de port. C'est une petite technique, une stratégie, on va dire, commerciale, mais qui marche plutôt bien. Parce qu'en général, je vends mes vêtements au prix auquel je voulais et la personne, elle l'achète au prix auquel ça lui convient. Au final, on est tous les deux gagnants. Et par exemple, je ne sais pas, il y a des choses que je vais perdre dedans. Par exemple, je ne sais pas, moi, je vais mettre une robe à 7 euros alors que je sais qu'elle peut valoir 9 euros. Je vais quand même mettre à 7 euros. Et donc, la personne, si elle négocie, je ne m'y retrouve pas. Surtout quand ce sont des robes qui m'ont coûté une cinquantaine d'euros, ça fait chier de revendre une robe à 4 euros alors qu'elle est en très bon état. Mais des fois, certains produits, je vais être gagnante et d'autres produits, je vais être perdante dans le sens où je ne vais pas vendre comme je voudrais. Et c'est le cercle, en fait, en gros, là où je peux être gagnante, ça va faire l'équilibre avec les moments où je suis complètement perdante. Donc, je ne sais pas si c'est un petit peu clair ou pas, ce que je viens de dire. Cinquième conseil, ça va être le rythme de publication. Alors, il y a plein de personnes qui me disent, des copines notamment, qui me disent, ouais, mais tu vois, j'ai fait plein de photos et là, je viens de tout publier. Et non, 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 ça c'est grosse erreur parce que j'ai remarqué, Vinted est doté d'un algorithme, comme toutes les applications et comme tous les réseaux sociaux. Donc, si tu publies tout d'un coup, ça ne va pas du tout parce qu'il ne va pas montrer à une plus grosse audience les vêtements. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est de publier au moins une fois, voire deux par jour et de ne pas publier d'un coup, de publier pendant des périodes différentes. Par exemple, si c'est deux fois, eh bien, tu publies le matin et deux fois le soir. Le matin, entre 7 et 9h et le soir, entre 20h et 23h. Je trouve que ces créneaux-là qui permettent d'avoir plus de vues parce que les gens, ils sont en général sur leur téléphone. Après, si tu veux publier plusieurs fois, moi, ce que j'avais fait, il y avait une période où j'avais publié, je crois, toutes les deux heures. C'est vrai que ça avait fait pas mal de vues au niveau de mes vêtements et j'avais plutôt pas mal vendu dans la semaine. Je t'ai fait un petit défi comme ça. Vous pouvez vous faire les défis une fois par jour pendant une semaine ou deux fois, voire quatre fois par jour. Pendant une semaine. Et le but, c'est de publier régulièrement. C'est pas aujourd'hui et pendant une semaine, vous allez publier et pendant trois mois, vous n'allez pas du tout publier. Non, en fait, il faut que ça soit vraiment régulier et comme ça, vous pouvez avoir un peu plus de chance d'apparaître sur les recherches potentielles acheteurs. Si jamais il y a certaines publications qui datent, n'hésitez pas à les supprimer et à les republier parce que ça va les rafraîchir encore une fois. Voilà. Sixième conseil, ça va être au niveau des favoris. Donc en fait, Vinted vous permet de voir quel article est mis en favori par qui. Par exemple, je vois que, je sais pas moi, il y a trois personnes qui ont mis six de mes articles dans leurs favoris. Donc j'attends. Environ un ou deux jours après, j'envoie un petit message. C'est un message que j'envoie à tout le monde. C'est un copier-coller. Je dis « Ah, coucou, merci pour l'ajout. » N'hésite pas, si t'as des questions, sache qu'il y a des réductions qui sont activées sur mon compte. Si t'achètes à partir de trois articles, t'as moins de 10% en plus. En général, les personnes qui achètent sur mon Vinted font des lots de trois parce qu'à partir de trois, il y a des réductions. Sinon, elles font par cinq. Il y a une réduction supplémentaire. N'hésite pas d'ailleurs à me suivre sur mon Vinted. C'est Easy Beauty Style. C'était mon premier pseudo YouTube. Et donc avec Vinted, on peut pas changer de pseudo. Donc ça sera celui-ci. Je les mettrai en barre d'infos. Comme ça, tu auras le lien direct. N'hésite pas à aller faire un petit tour. Franchement, il y a de tout. Il y a des accroçois, des chaussures. Il n'y a que du 39. Au niveau des tailles, c'est plus 44 là aujourd'hui. Je vais mettre un lot de 10 shorts. Comme ça, vous pourrez avoir accès. N'hésite pas à faire un petit tour. Il y a des bijoux et du maquillage neuf. Des soutiens-gorge aussi pour les grandes poitrines. Si jamais tu veux faire un petit tour. N'hésite pas à envoyer un petit message. Des fois, tu as des réponses. Et souvent, tu n'as pas de réponse. 5 jours, voire 6 jours plus tard, tu relances. Parce que des fois, les gens mettent en favori. Ils disent, j'attends que l'argent rentre dans mon compte. Parce qu'ils ont vendu quelque chose. Ils préfèrent acheter avec cet argent. Donc du coup, ils attendent. Et après, ils viennent. Et des fois, ils oublient qu'ils ont mis ça en favori. Ça vous permet de leur rafraîchir la mémoire. Et de leur dire, hé, coucou. Et souvent, franchement, ça a marché. Les gens se sont rappelés qu'ils avaient des articles en favori de mon compte. Septième conseil, ça va être la marge de prix. On en a parlé un peu plus haut au niveau du prix. J'aurais dû le mettre dans l'ordre. Il y a toujours une marge de négociation. Comme je vous ai dit, les gens vont vouloir toujours négocier. Donc, vous pouvez faire des propositions de prix. Par exemple, je ne sais pas moi. Si vous allez avoir un article qui coûte 10 euros. Vous allez le mettre à 9 euros. Ou à 8. Ça dépendra du type d'article. Ça dépendra de la réduction que vous voulez appliquer. Soyez ouvert à faire ça. Parce que franchement, pour 1 euro. Si vous pouvez vous débarrasser de ce qui est dans votre placard. Franchement, faites-le. Huitième conseil. Là, on est au moment où la vente est conclue. Où l'acheteur a acheté. Donc, normalement, Windows va mettre à ta disposition la possibilité de télécharger le bord d'euro. En général, je fais plus de ventes à travers Mondial Relay. Très peu avec Colissimo et tant mieux. Parce que c'est chiant. Ça veut dire qu'il faut aller jusqu'à la poste. Mais la poste qui est chiant, c'est qu'ils ont des horaires d'ouverture qui sont chiantes. En fait, tout simplement. Ils ont des horaires de bureau et c'est vraiment relou. Donc, c'est pour ça que je n'aime pas trop. Il y a UPS aussi. En tout cas, moi, c'est plus Mondial Relay et Chronopost. La plupart des ventes que je fais. C'est très facile. Vous recevez ça sur votre application. Vous mettez téléchargé. Ça vous l'envoie automatiquement sur votre mail. Vous vous occupez d'imprimer le bord d'euro. Vous emballez votre colis. Je fais des petites attentions. Je mets des petits goodies. Des trucs qui peuvent faire plaisir. Et je fais un petit mot en remerciant la personne. C'est quelque chose en plus. Ah ben tiens, j'aurais pu mettre des bonbons. Un petit mot. Ça peut faire plaisir surtout à la personne qui est en face. J'essaie d'envoyer assez rapidement les colis quand je peux. Sinon, j'attends entre 2 à 3 jours. Si je vois que j'ai conclu d'autres ventes comme ça, je fais toutes les démarches en même temps. Neuvième conseil. J'explique comment ça se passe après 2 de mon conseil. Après la vente, normalement, je t'attends que la Vinti reçoive son colis. Une fois qu'elle l'a reçu, elle le vérifie. Et après, elle va appuyer sur un bouton. J'ai jamais eu à faire ça parce que j'ai jamais acheté sur une tête. Elle dit en gros que c'est good. Donc, ça envoie à l'application. Et l'application te transfère l'argent sur ton compte sous 48 heures en gros. Et après, toi, tu peux le transférer sur ton compte comme tu veux. Franchement, je laisse l'argent jusqu'à une centaine d'euros, je laisse et après, je me le transfère. Ou des fois, jusqu'à 60 euros, des fois, j'ai besoin, je me dis, ah, j'ai repéré un petit truc, il faut que je l'achète. Je me fais le virement. Donc, le conseil, il n'est pas là. Là, c'est juste pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Le conseil concerne le commentaire. Donc, n'hésite pas à demander à la personne de te laisser un commentaire. N'hésite pas à faire de même aussi de laisser un commentaire sur la transaction. Comme ça, en fait, elle va dire quelque chose sur la transaction. En général, c'est très positif. Et donc, ça permet aux futurs acheteurs de tomber sur ton compte et de voir, en fait, les évaluations. Parce que la personne, avant d'acheter, toi, la première, quand tu vas sur un site que tu ne connais pas, tu vas regarder les avis. D'ailleurs, 85% des Français regardent un avis sur un produit avant de l'acheter sur Internet. Et donc, ils vont sur la section évaluation et regardent combien je suis notée sur 5. Et si elles voient que je suis très bien notée, elles vont en plus avoir confiance d'acheter chez moi que d'acheter chez quelqu'un d'autre. Ou de se dire, pas forcément chez quelqu'un d'autre, mais si elle a eu un coup de cœur sur des produits qui sont sur mon compte, elle dit, ah, elle a l'air cool, elle, elle a l'air de respecter ses envois et tout. Donc, je vais plus lui faire confiance et acheter chez elle. N'hésitez pas à demander si la personne, elle ne le fait pas d'elle-même. En général, moi, ils le font tout le temps, tout seul. Sinon, c'est des trucs automatiques que Vinted envoie. Ça met évaluation automatique. Franchement, ce n'est pas cool d'avoir les évaluations automatiques. Donc, n'hésitez pas à laisser un commentaire de votre côté. Voilà, ça, c'est un bon argument de vente. Dixième conseil, ou du moins, information que tu dois avoir. Sachez que depuis peu, enfin depuis peu, je crois que ça fait déjà deux ans, je crois que c'est les fils qui, les impôts, ils sont en contact avec Vinted. Parce que si tu vends plus de 3 000 euros, Vinted va déclarer aux impôts que tu as vendu plus de 3 000 euros. Et si tu as fait plus de 20 transactions, Vinted va le déclarer. Franchement, l'année dernière, je ne sais plus, j'ai fait 300 euros dans l'année. Et j'ai fait 21 transactions. Franchement, il y a quoi à déclarer, sachant que tout a été réutilisé pour acheter, pour faire du shopping ? Je trouve ça inutile. Et je trouve ça... Là où il y a de l'argent, l'État, il veut taxer partout. Franchement, c'est fou. Je trouve ça injuste pour les particuliers qui sont comme moi, qui sont juste là pour se faire un petit peu d'argent, pour acheter de nouveaux vêtements, ou pour réaliser un projet ou autre chose, qui n'est pas du tout dans la partie commerciale de Vinted. Je trouve ça juste. Par contre, pour les personnes qui ont pris Vinted comme un site de vente, c'est pour ça que maintenant, il y a une partie professionnelle. Ça m'a trop dégoûtée, en fait, quand j'ai vu tout ça. Parce qu'il y a eu trop de personnes qui ont profité et qui ont fait n'importe quoi. Et du coup, comme tout, la majorité paye pour la minorité. Donc, c'est un peu chiant. Ça m'a saoulée. Mais je ne pense pas qu'on va me suivre. Parce que j'ai fait 21 transactions à 300 euros. Parce que j'aurais pu faire 20 transactions et 2500 euros. Et j'ai fait 21 transactions à 300 et 500. Même pas à 300. Je ne sais plus l'année dernière. J'ai moins vendu qu'une certaine année, d'ailleurs. Dernier conseil bonus que, bien évidemment, j'ai oublié de vous dire. C'est pour ça que je vous fais une voix off. Donc, le conseil bonus, c'est de tout simplement ranger tous les vêtements, tous les accessoires, tout ce qui concerne Vinted, dans un seul et même endroit. Ça vous permet, en fait, de ne pas vous éparpiller, de ne pas chercher quand la vente est conclue. Plusieurs fois, ça m'est arrivé. Ou parfois, en fait, j'ai finalement donné un vêtement que je n'ai pas retrouvé. Mais le fait de tout ranger au même endroit, ça permet vraiment de savoir où les choses sont. Et comme ça, ça vous permet de gagner vraiment du temps. J'ai pris du temps pour vraiment tout organiser, les accessoires, pour que je n'ai pas à chercher. À me dire, ah oui, mais en fait, c'était là-bas. Ah mais non, mais je crois que c'est là-bas. Non, en fait, j'ai mis... J'ai trois endroits différents. Un endroit pour les accessoires, un endroit pour les pantalons et un endroit pour les pulls et les vestes. Voilà pour ce dernier conseil. Ça en est tout pour Vinted. Maintenant, il y a des personnes aussi qui se dirigent vers le Boncoin. J'ai vu qu'ils avaient ouvert la section vêtements. Avant aussi, il y avait, mais ce n'était pas aussi développé que maintenant. Maintenant, ils ont vu Vinted arriver. Le Boncoin, il s'est dit, allez, vas-y, nous aussi, on va faire un petit peu comme eux. Même s'ils étaient là un petit peu avant. C'est vrai que le Boncoin, c'était plus pour les objets du quotidien que pour les vêtements. J'ai essayé sur le Boncoin. Je n'arrive pas vraiment. Peut-être que je m'y mettrai un jour, mais j'ai l'impression que je perds vraiment beaucoup de temps. Et en plus, là-bas, on ne peut pas mettre autant de photos qu'on veut. C'est vraiment chiant. Ce n'est pas ludique. Tu dois vraiment remplir à la main alors que par exemple, sur Vinted, il y a des parties, par exemple, marques, la taille, les couleurs, machin. Tout est fait de façon ludique. En fait, tu n'as plus qu'à cliquer que je sélectionne en fait. Donc, je ne sais pas. Le Boncoin, je ne sais pas. N'hésite pas à me dire en commentaire si toi, tu es plus Vinted ou Boncoin ou les deux. N'hésite pas non plus à mettre tes photos pour que j'aille checker un petit peu. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. C'est Camille Sans Filtre partout. TikTok, Instagram. Je suis plus active sur Instagram. Donc, si tu veux t'chatcher, viens me suivre sur Instagram. N'hésite pas à t'abonner aussi sur YouTube. Et en général, sur Instagram, je mets les avant-premières de mes ventes sur Vinted. Et bien sûr, n'hésite pas à me suivre. Sur Vinted, c'est Easy Beauty Style. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre des pouces en l'air. Ça m'encouragerait. Je te dis à la semaine prochaine. Passe un excellent du tout. Sous-titrage Société Radio-Canada